bonjour bienvenue sur les fantaisies d'élodie en cuisine aujourd'hui on se retrouve et bien pour faire une recette de marverie aux amandes j'ai reçu donc les nouveautés de chez guinemar le moule céramique qui est très très joli il est comme ceci donc là je le pose sur ma plaque en alu perforé on le positionne dessus pour une meilleure stabilité pour une meilleure cuisson et voilà parce que sinon on peut pas le mettre dans le four bon alors on y va pour cette recette on aura besoin je regarde ma petite recette sinon je ne sais pas les ingrédients je vais les raccrocher parce que chez boivin de lunettes je suis myope nous aurons besoin de deux oeufs je vais le mettre directement comme si ça va être plus facile allez deux oeufs je vais vous les dire au fur et à mesure de deux oeufs donc du coup on mélange les oeufs on fait blanchir les oeufs avec le sucre 90 g de sucre on mélange le sucre avec les oeufs après on a besoin donc je vais mettre le beurre alors le beurre c'est 100 g de beurre voilà 100 g de beurre on mélange encore 100 g de farine alors j'ai mis du bicarbonate à l'intérieur je crois que je l'ai pas mis je suis en train de me dire eh ben non je ne l'ai pas mis le bicarbonate je le savais si je le mets pas tout de suite après j'oublie et ben attend le bicarbonate hop je mets juste une petite paume de main dans ma main hop c'est bon du coup on mélange la farine avec le bicarbonate donc j'ai dit 100 g de farine donc on a mis deux oeufs 90 g de sucre on a mis 100 g de beurre et on a mis 100 g de farine avec le bicarbonate je mélange et maintenant je vais mettre la poudre d'amandes donc j'ai mis 50 g de poudre d'amandes hop 50 g et je mélange et je vais mettre donc là j'ai mis 40 g de 40 millilitres de lait c'est juste pour attendrir un tout petit peu la pâte parce que vous allez voir avec le cacao ça a tendance à un petit peu à être asséché donc là je vais mettre du cacao pour faire mon marbris hop ça attendrit un tout petit peu la pâte hop et voilà on a besoin que de ça donc là on va mettre dans le moule céramique donc je vais déjà mettre la préparation blanche que j'appelle blanche je vais prendre ma petite louche et je vais venir répartir à l'intérieur je vais mettre une louche déjà pour voir ce que ça donne par et bien petite empreinte céramique si vous voulez passer les commandes sur la boutique un tout est indiqué en barre d'infos n'hésitez pas à passer commande si vous voulez faire partie de l'équipe guide de marbre et bien c'est pareil envoyez moi un mail pour me dire et bien que vous avez envie de faire partie de mon équipe ah je vais peut-être moins mettre de préparation sinon je n'en aurais pas assez pour un coup bah oui il faut que je pense à mon chocolat quand même donc voilà tout est en barre d'infos je vous le dis à chaque fois mais c'est vrai que c'est important si vous voulez faire partie de l'équipe guide de marbre et bien voilà je vous le dis à chaque fois mais c'est vrai que vraiment c'est un plaisir de faire des ateliers après on gagne des moules on fait plein de choses c'est vachement intéressant être conseillère vraiment c'est trop trop sympa on rencontre des nouvelles personnes on rencontre plein de gens et on s'éclate donc venez venez vous éclater avec moi dans mon équipe et donc si vous allez voir des informations et bien n'hésitez pas à venir me poser toutes les questions que vous voulez rémunération cadeau comment ça se passe un atelier tout vous me posez toutes les questions que vous voulez je répondrai franchement j'y répondrai sans t'agou je réponds à toutes vos questions donc là je vais mettre le cacao je sais pas j'en suis à 2 cuillères à café 3 4 5 parce qu'en fait j'ai pas trop pesé 7 8 9 je crois que c'est 10 voilà j'ai mis 10 cuillères à café mais vraiment vraiment on s'éclate et je vous assure que c'est super sympa comme aventure vraiment c'est très sympa et bien voilà ça l'a vraiment trop asséché donc je vais rajouter un tout petit peu de lait parce que ça a trop asséché ma pâte pas séché ma pâte donc le problème c'est que le cacao ça assèche la pâte donc je vais y aller progressivement on y va comme d'hab on y va un petit peu à l'arrache mais c'est juste pour attendrir la pâte comme ça voilà j'ai juste mis un petit peu de lait pour attendrir ma pâte bon alors là j'ai mis du lait de chèvre j'ai mis du lait de chèvre donc j'ai mis du lait de chèvre et vous pouvez très bien mettre du lait de vache il n'y a pas de problème hop donc là et bien je termine de mettre mon chocolat hop par dessus du coup j'ai un petit peu pas calculé ben j'ai pas bien calculé mes doses du coup j'ai un j'en ai un qui n'a pas de chocolat bon c'est pas très créable quoi que ça se trouve ouah attendez je vais peut-être réussir à mettre le dernier en raclant super bien je vais y arriver on est parti pour 20 minutes à 180 degrés nos marbris aux amandes et bien refroidi c'est encore un tout petit peu chaud mais bon ça va ça va quoi je vais donc les démouler oh trop beau trop beau regardez oh ils sont trop belles donc hop comme d'hab ça se démoule super bien super rapidement hop trop belle c'est des petites rosaces elles sont trop belles hop vraiment le démoulage comme d'habitude vraiment super rapide je vais mettre ça hop comme ceci voilà même attendez hop je peux même en mettre une là hop je vais mettre celle-ci là voilà quoique celle-ci était pas mal voilà regardez la petite je vais pas mettre comme ça parce que sinon ça va tomber mais je vais vous en montrer quelques unes j'adore 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 je vais vous en ouvrir une devant vous pour vous montrer l'intérieur euh la queue on va choisir celle-là hop en fait regardez le coeur chocolat oh et ce moelleux oh vraiment c'est moelleux faut que je goûte hein faut que je goûte faut que je goûte je vais goûter la plus petite parce que quand même j'aurais dû ouvrir la plus petite j'ouvre j'ouvre la plus petite quand même allez je goûte hum vraiment c'est excellent excellent vraiment excellent bon je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures moi je suis une une petite gâteau hein j'adore celle-là j'aime mes pas j'ai reçu Sous-titrage ST' 501